Meghan Markle et le prince Harry ont raté les moments forts de Trooping the Colors alors qu'ils ont fait une sortie anticipée, a-t-on affirmé ? Le duc et la duchesse de Sussex se sont joints à d'autres membres de la famille royale pour regarder l'exposition militaire sur Orsgaard Parade pendant le jubilé de platine de la reine. « Mais Meghan et Harry étaient tellement pressés de partir qu'ils ont raté le survol spécial de la RAF », rapporte le Télégraphe. Les Red Arrows ont organisé un spectacle patriotique avec plus de 70 avions remplissant le ciel de Buckingham Palace de panaches rouges, blancs et bleus. Bien que la reine ait interdit aux couples d'accéder au balcon du palais, ils auraient pu regarder avec d'autres membres de la famille royale sans travail sur le toit du palais St. James. Cependant, Meghan et Harry auraient plutôt choisi de rentrer chez eux à Frogmore Cottage. Express.co.uk a contacté les représentants des Sussex pour commentaire. Harry pousse la « marque royale » et « l'héritage » dans une nouvelle vidéo. Le langage corporel du prince Harry dans son discours pour les Diana Awards a été analysé par l'experte Judy James. Elle a déclaré à Express.co.uk, ce Harry semble bloqué quelque part entre son héritage royal et sa vie en roue libre aux États-Unis. Son voyage de retour au Royaume-Uni aurait facilement pu provoquer un retour à cette formalité et à un style de présentation plus traditionnel. Andrew a des aides qui arrachent les cheveux avec des espoirs délirants de retour royal. Le prince Andrew a des aides royaux déchirés les cheveux dans l'espoir d'un retour public à la vie royale, a affirmé un correspondant royal. S'exprimant lors du royal round-up de l'Express, l'animatrice Pandora Forsythe a demandé au correspondant royal Richard Palmer, « Pensez-vous qu'il est un peu délirant s'il pense qu'il va revenir à la même popularité qu'il avait autrefois ? » Monsieur Palmer a répondu, « J'ai parlé à des gens dans les cercles royaux, mieux vaut ne pas en dire plus, qui, se, arrachent vraiment les cheveux avec lui. » C'est parce que, vous savez, ils disent qu'il se fait des illusions sur la réaction du public à son égard. Personne ne sous-estime le choc et la répulsion du public, son implication dans le scandale d'Epstein plus que le prince Andrew. Les assistants royaux s'effondrent pour éviter de contrarier Harry et Meghan, les aides du palais s'effondrent sur eux-mêmes afin d'éviter de contrarier le prince Harry et Meghan Markle, a affirmé un expert royal. En réponse au palais gardant les détails du rapport sur les allégations des intimidations du personnel royal contre la duchesse de Sussex privé, le commentateur royal Richard Eden a déclaré à l'émission Palace Confidential de Mail Plus, « Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que le palais tombe sur lui-même pour ne pas contrarier Harry et Meghan. » Il semble désespéré de ne pas les contrarier, Harry Seine prend au monde dévoré par les conflits et la colère. Le prince Harry cesse d'échaîner contre un monde dévoré par les conflits et la colère dans un discours aux jeunes lors du lancement d'un prix nommé dès après sa défunte mère, la princesse Diana. Le duc de Sussex a déclaré aux jeunes qu'il pouvait créer un changement positif en saluant les récipiendaires du prix Diana. Il a déclaré, « Nous savons que nos jeunes sont confrontés à des défis uniques pour leur santé mentale et leur bien-être, à des barrières sociales et économiques croissantes et à un monde rongé par les désaccords, les conflits et la colère. Mais nous devons vous écouter et nous devons vous responsabiliser, car vous êtes notre seul moyen de sortir du pétrin. Pensez-vous que la monarchie coûte trop cher ? Les dépenses annuelles officielles de la famille royale ont augmenté de 53% en seulement 4 ans. Au cours du dernier exercice, les dépenses de la monarchie ont augmenté de 14,9 millions de livres sterling, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Les documents officiels publiés jeudi montrent que les dépenses de la famille royale ont totalisé 102,4 millions de livres sterling, dont 86,6 millions de livres sterling provenant du contribuable britannique. Mais pensez-vous que la monarchie coûte trop cher ? Votez dans notre sondage ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !